Abonne-toi mon brave si tu souhaites m'aider à faire grandir cette misérable chaîne, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo, Aowea, un site où vous pourrez choper de la vigueur, des items, etc. pour Lords of the Fallen, ainsi que des cartes pour les différents stores, avec bien entendu 6% de réduction avec le code malandrin pour ceux que ça intéresse, le lien est dans la description. Et bien bonjour à tous mes nobles et fiers malandrins, on se retrouve encore une fois sur Lords of the Fallen et on va reparler une dernière fois de Kuka Jin, donc je vous ai fait pas mal de vidéos sur cette gourgandine, on a vu comment l'affronter en tant que boss, on a vu comment la libérer, et bien aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment suivre sa quête et obtenir le trophée qui est lié à cette dernière, c'est parti ! Donc pour commencer, on va aller la libérer de son état de pierre dans le marais, donc on utilise soit le sort Sanctification qui va retirer les altérations, soit vous pouvez lui mettre un coup de grenade sacré dans le gosier, mais attention, n'explosez pas sa statue à grand coup de marteau ou autre, sinon pour la quête c'est cuit, il faut libérer la gourgandine de Kuka Jin, et une fois que c'est fait, vous retournez dans le hub, là vous pourrez la trouver dans une petite cellule directement à droite, donc un dialogue s'en suivra, durant lequel elle vous proposera ses services de mercenaires afin de vous aider à terrasser certains boss, et justement il va falloir qu'on invoque sur pas mal de boss pour accomplir sa quête, mais bien sûr je vous explique ça de suite, donc on lui parle dans le hub, on épuise le dialogue, et on continue l'aventure jusqu'à arriver devant le boss du marais, là vous pourrez demander l'aide de Kuka Jin, et c'est ce qu'il faut faire pour cette quête, alors je précise que pour demander son aide, vous rentrez une fois dans l'arène du boss, vous vous faites étriper le berlingot, et une fois que vous serez mort, vous pourrez demander son aide devant l'arène du boss, donc il faudra l'invoquer, battre le boss avec Kuka Jin, et à la mort du boss vous obtiendrez une facture, vous pouvez l'avoir à droite de l'écran, une fois cette facture en votre possession, vous retournez dans le hub, vous payez Kuka Jin avec quelques points de vigueur, et vous continuez, il faudra se rendre sur d'autres boss, donc celui-ci, Dervla la Magistère, vous devrez invoquer Kuka Jin afin de la terrasser ensemble, et précisons de suite que si vous ne faites pas tous les boss de cette vidéo avec Kuka Jin, et bien c'est échec de la quête, il faut vraiment l'invoquer pour chaque boss présent dans cette vidéo, la payer à chaque fin de combat, c'est très important, il faut vraiment la payer, sinon elle viendra vous botter le fiac en tant que boss, et pareil, ce sera échec de la quête, donc on se fait celui du Marais, la Magistère, ensuite on se farcit le Fauche-Lumière en compagnie de Kuka Jin, et je précise que l'ordre n'est pas important, vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez, moi je les ai fait un petit peu n'importe comment, mais ce qui compte c'est vraiment d'invoquer Kuka Jin pour chaque boss de cette vidéo. Donc après le Fauche-Lumière, on se fait le gros corbeau bien dégueux, qui est dans la zone de neige, donc pareil, on va lui botter le fiac en compagnie de notre brave Kuka Jin, et précisons aussi que vous pouvez effectuer cette quête avec n'importe quelle fin du jeu, moi je l'ai fait en faisant la fin Umbralien, donc du côté des fins, il n'y a pas de restriction pour cette quête, donc on tue le corbeau, derrière on va aller se faire ce vil gredin de tank raid, donc pareil, on peut invoquer Kuka Jin devant son arène, je le redis au cas où, mais pour invoquer un PNJ, il faut d'abord aller mourir une fois sur le boss, donc vous rentrez, vous vous passez en monde des morts, vous vous faites ratiboiser le gosier, et derrière vous invoquez Kuka Jin. Donc après tank raid, on va maintenant aller se faire la juge claire, on va aller lui distribuer une petite salade de phalange directement dans le gosier, vous pourrez trouver Kuka Jin juste devant son arène, vous l'invoquez, vous rentrez à l'intérieur de l'arène, et vous effectuez le combat avec Kuka Jin. Et pour le dernier boss de cette vidéo, et bien ce sera le monarque morcelé, vous pourrez trouver le spectre de Kuka Jin devant son arène, dans l'escalier, et pour ceux qui vont se poser la question, ce n'est pas grave si Kuka Jin meurt durant les combats, ce qu'il faut c'est vraiment l'invoquer, et faire le combat avec elle, qu'elle meurt ou non ça ne change rien, et vous pourrez accomplir cette quête. Donc une fois que vous avez mis une volée au monarque morcelé, et à tous les boss présents de cette vidéo, vous retournez dans le hub, dans la petite cellule où Kuka Jin se trouve, vous la payez une dernière fois pour ses services, et un dialogue va se déclencher, elle va vous dire qu'il est temps pour elle de quitter Mondstead, donc épuisez ce dialogue, vous allez voir qu'elle ne va pas d'époque, et qu'elle va vous répéter la même chose en boucle, à partir de ce moment là, allez vous reposer directement au vestige, qui est dans le hub, et ce sera la dernière fois que vous apercevrez Kuka Jin, car une fois que vous vous serez reposé, et que vous reviendrez dans la cellule, où était cette Gourgandine, et bien elle n'y sera plus, mais à la place, il y aura un item à ramasser, donc lorsque vous le ramasserez, vous obtiendrez l'armure de Kuka Jin, son bouclier, son épée, mais surtout le trophée lié à sa quête. Et sur ces belles paroles, on en a fini avec cette vidéo, et je dirais même plus que l'on en a fini avec Kuka Jin, il y a pas mal de vidéos traitant de cette Gourgandine sur la chaîne, et bien avec les vidéos que j'ai pu effectuer, vous savez tout, comment l'affronter, comment la libérer, et surtout comment accomplir sa quête. Donc j'espère que la vidéo pourra vous être utile, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me soutient grandement, et ça m'aide à faire grandir cette misérable chaîne. On va se retrouver encore tout à l'heure pour la vidéo sur la quête du pérégrin de fer, celle-ci j'ai bien galéré pour vous la préparer, mais je suis content car elle est enfin disponible, et sur ce, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est à la revoyure, mes petits malandres. Au-delà des montagnes embrumées, des montagnes embrumées, my joke, loin des sons, cavernes du passé, des cavernes du passé, dans l'eau bleutée, il faut aller, en tête de l'or, pas d'ayant chanté. The Lonely Man.